Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie de livres voyageurs, animé par Fabienne Roque et moi-même Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un, peut-être deux passages, tirés de l'Avalé, tirés de l'hiver de force de Réjean Ducharme. Quand on a ouvert la TV, Raymond Lemay dessinait, avec sa rapidité spectaculaire ordinaire, les ondes de pression du synopsis des prévisions. C'est un as. Il sait par cœur les températures du lendemain de toutes les principales villes du monde, du Canada et du Québec. Quand il a fini, en guise de bye-bye, il lance sa craie vers l'objectif de la caméra. C'est comme si c'était toi qui le visait. C'est drôle, mais ça fait assez longtemps que ça dure. Quand Miss Mae Rolton est venue me voir à minuit moins 25, j'ai trouvé ça un peu curieux. Là, on regarde Rendez-vous avec Callahan. C'est un film policier, anglais, fabriqué en Italie, avec des acteurs américains de troisième ordre. C'est l'histoire d'un détective privé qui ne veut rien savoir de Scott Lanyard. Il veut mener tout seul son enquête. Décidé à jouer de tout, nous sommes pendus à ses lèvres. Pour la faire avouer, comme vous dites, il faudra que Scott Lanyard la trouve. On a enfin acheté le disque de Boris Vian. Ça faisait des mois qu'on le surveillait à la pharmacie Labo. 5,49. C'était trop cher. On a attendu notre prix. Patience et longueur de temps. Que voudrais-tu que j'aille faire chez les Maccabées au milieu de la nuit? Crois-tu que j'ai du temps à perdre? La pharmacie Labo recrute ses clients dans la plèbe du plateau. On savait qu'ils ne toucheraient pas au disque, même avec des gants blancs. Que le disque s'empoussièrerait, que la pharmacie Labo se découragerait, qu'elle couperait le prix, qu'elle le recouperait, que de rabais en rabais, on finirait par le laisser aller pour 99 cents. Ça n'empêchera pas de dormir si on vous condamne à être pendu. Partis chercher du bromo-celteur, on revenait avec Boris Vian. Une pluie battante chassait les gens des trottoirs et on n'avait plus mal au ventre. Rien ne nous gênait pour faire les fous. « Embrassés par la taille, nous donnions, moi, sifflant, Nicole chantant, tous dansant, toutes sortes d'interprétations de « Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. » Depuis les beaux-arts, c'est notre lettre-motiv, notre thème-song, notre plus belle chanson du monde. Trouvez le chapeau et vous aurez l'assassin. Il était six heures et demie quand on a refait le lit. On a tendu avec soin la courte pointe. On s'était tendu en faisant bien attention de ne pas la froisser. Vierge, le disque gluisait sur la table tournante. J'ai allongé le bras. J'ai poussé le levier jusqu'à l'enclenchement marqué « Hon Manoar ». « Qu'avez-vous fait réellement hier soir entre 10h30 et 11h40 ? » Chacun sur son oreiller, elle au fond, moi au bord. Rigide comme deux gisants. Elle, une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre comme Catherine de Médicis. Moi, le bras long du corps comme Henri II. On a écouté Magalie Noël interpréter « Fais-moi moelle, Johnny » et Boris Vian chantait lui-même, bourré de complexes. Je suis snob. Toutes les autres. Quand le déserteur revenait à son tour, les frissons nous reprenaient. C'était si bon qu'on croyait qu'on ne pourrait jamais se lasser. De toute façon, ça n'arrivera pas demain puisqu'on a ouvert la fenêtre et lancé le 10 dans le parc de Jeanne-Mance. Je sais que cette boîte rapporte de l'argent à voir le nombre de pigeons qu'on y plume. Il était 11 heures quand on a regardé de nouveau le réveil matin. Ça allait bien. Le temps de prendre une bouchée et le film commencerait au canal 10. J'ai ouvert une boîte de soupe au poulet et au noyé. Dans l'eau qui commençait à fumer, Nicole a versé le sachet en remuant avec une cuillère. J'ai sorti deux bols et deux poignées de crackers au goût de bacon. Quand ça a commencé à faire des bulles, Nicole a éteint le rond, goûté, fait « humm ». Puis elle a rempli nos bols, puis elle a versé le reste dans l'assiette du chat, puis elle a rincé la casserole, puis elle s'est assise. Sa place à la table, c'est dos au poil. La mienne, c'est dos au frigidaire. Comme ça, on peut faire face et s'admirer. J'ai un tuyau sur le testament que le vieux gardait caché dans le boîtier de sa montre. De la soupe, ça se boit à petites gorgées, ça se tête, ça se cipe, comme du café. C'est bon avec des crackers au goût de bacon. De la soupe, c'est nourrissant, c'est vite fait, c'est plein d'avantages et dépourvu d'inconvénients. Là, on est heureux. Le bonheur, c'est le temps que dure la surprise d'avoir cessé d'avoir mal. Et on regarde « Rendez-vous avec Callahan ». Là, il y a un malotru qui braque un revolver sur Callahan, et Callahan crâne. Vous n'oserez pas tirer, je le sais. C'était trop de minuit sans nouvelles de toi. Le premier nous a anéanti, les autres n'en servaient à rien. Il était superflu. Les Canadiens se sont fait éliminer comme des grands veaux. Seul Richard et le maire n'ont pas joué comme des cochons. Nos frères Mavlitch ont traîné la patte tout le long de la série, comme s'ils s'étaient laissés graissés. On s'est fait arranger correct. Ça nous a mis le moral à terre. Trois à deux pour New York. Dernière période. Dernière seconde. Mise au jeu à la droite de leur gardien. Richard l'emporte. Passe à Frank dans le coin. Park guette Frank. Et le maire bataille pour rester en position devant le filet. Frank lance vers le maire à travers les jambes de Park. La rondelle vole par-dessus le bâton de le maire. Le maire frappe de l'air. La sirene crie en plein dans nos cœurs. C'est fini. C'est effrayant. Nicole pleure. Après, on s'est laissé regarder Kid Callahad. Pas le vrai avec Edward J. Robinson. Le remake avec Elvis. Poste synchronisé en argot de Paris. Rien qu'avec tes billets perdants, dit Lola Albright à Kid Young. On pourrait retapisser toute cette saleturne. On en a trouvé une autre bien bonne, mais on ne se rappelle plus qui l'a dit à qui. T'es mieux de boucler ton clapet, vieille nouille. Imagine. Regardez les cuisses de Nicole. S'aplatir pour s'adapter la surface du siège de sa chaise. Sa chaise est verte. La mienne est bleue. La table est rouge. Ça fait pop. Mais on n'a pas fait exprès. Le mot n'existait même pas quand on a eu fini de les peinturer. C'est des couleurs qu'on aime et puis c'est tout. Si tu ne veux pas qu'on choque, bonhomme, pop nous pas. Lécher avant de la déposer sur le naperon pour que ça ne fasse pas de goutte la cuillère qui a remué le café. Demande à Nicole à quoi elle a rêvé. Ah, pas grand-chose. Puis lui dire que j'ai rêvé à la toune. Qu'elle se maria toute nue à l'oratoire Saint-Joseph, avec tout le monde qui passe à la TV. Qu'ils étaient tous gentils. Qu'on avait honte d'avoir dit du mal d'eux. Qu'elle s'est fâchée noire quand elle nous a vus. Qu'elle a pris des grands airs et qu'elle a crié « Man, qui va me débarrasser de ces petits têteux hypocrites ? » Tout ce qu'on a fait de bon ces temps-ci, c'est de s'empêcher de lui téléphoner. On a peur de la déranger. On sent que si on la dérange, on est fini. Vouloir. Prendre la peine de vouloir. Vouloir ce café. Vouloir la tasse. Vouloir les bavures sur le ventre de la tasse. Les vouloir, puis les prendre, puis les reprendre, puis les prendre encore. Puis aussitôt qu'on ne peut plus les vouloir, les oublier. Vouloir assez les oublier pour qu'ils cessent d'exister. Vouloir. Vouloir tout le temps. Plus jamais. Plus jamais passer tant de jours et de nuits oubliés sur une table de téléphone par sa belle main distraite. Regarder tout notre temps. En regarder chaque particule et accomplir sur chacune notre devoir de décider de la vouloir ou de la jeter. Un dernier petit passage. Ça fait drôle de relire ça. Ce mélange-là de France, d'Américain, de hockey. Oui, l'ironie, le sarcasme, le refus de la vie adulte. Oui, la vie est contre 40. Les événements courent après nous depuis qu'on a décidé de jouir de notre platitude, de mettre notre orgueil à ne rien trouver de plus beau que rien du tout. Écoutez, on la répète cette phrase-là, ça vaut trop la peine. La vie est contre 40. Les événements courent après nous depuis qu'on a décidé de jouir de notre platitude, de mettre notre orgueil à ne rien trouver de plus beau que rien du tout. Un dernier. Pendant que la TV achève toute seule de jouer de Barefoot Kuntessa, le long métrage du 12 commence une demi-heure après tous les autres. Ça fait que tous les autres sont finis. Tout n'est pas fini. Nous buvons nos cafés, le cœur serré. Prête l'oreille, chair. Écoute, à travers la double cloison de Cheap Rock, qui sépare notre bedroom, déguisable en living room, de notre dining room, matinée de chicken, ce que Eva Gardner va répondre à Humphrey Bogart, qui vient de lui demander, ironiquement, combien de temps a duré son voyage de noces. Nine weeks, three days. Eva consulte sa montre, guise de gaille. Fourteen years and seven minutes. Quel dialogue. On a le cœur serré parce que la toune nous a appelés pour nous annoncer qu'elle part pour plusieurs jours pour le lac Saint-Jean pour repérer des sites pour son prochain film, avec son scénariste, son décoracteur, son producteur. Quoi encore? On était malade de bière. On se faisait pitié nous-mêmes. Tellement, on n'allait pas bien. Elle nous a achevé. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse, man? De toute façon, tu es toujours trop occupé pour nous donner de tes nouvelles, man. Si tu passes ton temps au téléphone à nous faire des politesses, qui c'est qui va parler de toi à la télévision, man? Gâche pas ta vie, man. Va faire ton film. Elle a raccroché d'un coup sec. Outré. Quelque chose comme ça. Outré. On l'était, nous, en tout cas. On avait gardé ses œillets. œillets. Nos œils. On s'est jetés dessus, puis on les a mordus. On les a déchiquetés, puis on les a piétinés. Les armes aux yeux, puis la morde au nez. Le téléphone sonnait encore. Réveillons-nous. D'ivre de rage. On était devenus libres de culpabilité. C'est nous qui l'engueulons, et c'est elle qui rappelle pour s'excuser. Pauvre petite bête. On a dégrisé vite. Ici, l'imprimerie mondiale. Pour parer au danger de la familiarité, c'est comme imprimerie mondiale que Marcella engage les conversations. J'ai crié n'importe quoi, Marcella. Mets ta main devant ta bouche quand tu souris. Si tu ne te dépêches pas, tes comptes courants vont courir après toi. Mange, damarde, ski, police, pas de cuisse, numéro 36. C'est comme ça tout de suite, après avoir perdu notre seul amour, on a perdu notre seul client. Perdre l'amour malgré tout, c'est éphémère. Tu souffres pendant que ça fait mal, puis ça cesse de faire mal, et tu te sens mieux. Le client, lui, c'est une autre histoire. Tes besoins matériels ne partent pas avec ta douleur d'avoir perdu ta job. Mais on a discuté, analysé, et on s'est mis d'accord pour encaisser positivement ce dur coup. Le confort nous a rendu mou, flou, flasque. On n'a jamais tout au-dessus de nos affaires, certes, mais assez d'argent, c'est trop d'argent. Une bonne indigence va nous rendre la vigilance de notre adolescence. Hé! Ça fait dix ans qu'on convoite l'état de grâce de rien faire du tout. Il commençait à être temps qu'il se passe quelque chose qui nous force à agir en conséquence. Voilà ce qu'on s'est dit. Les hommes s'adaptent. Puis, changement de décor. Changement de crédo, règle, petit changement de situation. Pour parer au plus pressé, on a écrit nos noms et notre adresse sur nos derniers bidous avec la mention « propriété de ». Terry nous a juré qu'il paraît que ça marche, qu'il y a des comiques qui les retournent. Au Nouvelle sportive, l'instructeur des Canadiens a commenté en ces termes la tenue de Chuck Arneson durant les séries éliminatoires. « C'est un futur joueur d'avenir ». Fuck! Pourquoi il se prie? Pourquoi un futur jeune joueur d'avenir prometteur? De quel côté qu'on tourne la tête? C'est déprimant. Bon, eh bien, on va se coucher et donner un grand coup pour finir les Polygonacées. On s'est rendu au Polygonum Sagittum alias Renoué Sagitté alias Gratte-Cul alias Howard Leavid Tertum. Plante annuelle à tige décombante. On est pas mal avancé. Et puis avec ça, avec l'encyclopédie Alpha, on s'en vient pas mal érudit du tout. Qui? C'est qui c'est Michael, pardon, Michael Barclay de Tully, si ce n'est pas nous? C'est qui c'est Johnny Bardin, hein? C'est qui c'est que Johan Antonio Barden, pour se situer dans la lignée du Bunuel, dont on n'a pas le génie? Ben voilà, ben voilà, voilà, voilà. Écoutez, c'est tiré de L'hiver de force, de Région de Charles. C'est un récit, c'est ce qui est marqué sur la page couverture. Et quelqu'un a écrit, au crayon-feuille, « Deux places à l'ombre ». Alors que, ouais, est-ce que c'est paru en 73? Paru en 73. Et ce qui est intéressant, c'est que, il y a une citation d'Édouard Monty, citée par Hermas Bastien. Pour que nous soyons dans une civilisation qui, en partie, n'est pas la nôtre, des égaux que l'on respecte et chez qui l'on est forcé de reconnaître des qualités de race et l'intelligence victorieuse, préparons-nous dans le culte de la supériorité. Alors voilà, Jean de Charles, vous remerciez d'être avec moi. Finalement, j'ai plus lu que je croyais. Écoutez, de toute façon, ça fait du bien. On aime ça, les... Moi, j'aime ça, en tout cas. Et hier, j'ai écouté sur YouTube les mots lus par Denis Podilides. Sans doute, je ne le prononce pas correctement. En tout cas, un comédien qui est marre. C'est ma mémoire est bonne de l'Académie française. Il disait ça à Normale Soup. Alors, c'est assez intéressant. C'est intéressant, lire à roues de voix. C'est intéressant. Ça modifie la lecture. Ça modifie le rapport aux livres. Ça modifie le rapport à la parole. Une parole d'écrivain. On les incorpore. On fait ce qu'on veut avec, on fait ce qu'on veut avec tout ce qu'on veut. On est libre, hein? On est libre de prendre les livres, de les lire, de ne pas les lire. Lire des coupes, sur les côtés. Lire des... Lire en diagonale. Lire en pli-ligne. Sauter des mots, besoin même. Les remplacer par d'autres, tenez, pourquoi pas. Tout nous appartient. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez bien. Vous connaissez la suite. La suite, la suite, la suite, la suite. La suite. Allez, bonne journée. Bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada